Le PC s'est foutu en veille. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est quand même un peu bizarre. C'est quand même un peu bizarre. Ok. Donc on va reprendre. Je remets le chrono. Parce qu'en plus ça a coupé pile sur l'heure. Donc au moins ça a coupé au bon moment. Et donc on était en train de choisir un truc pour Kaorain. J'allais mettre Ténacité de l'acier. Allez on invoque le conseil. Troubles civils critiques. La dissidence est un incendie discret. Nous n'en prenons conscience que lorsque nous nous entourons de ces flammes. Pour nous assurer une meilleure harmonie au sein des communautés. Nous devrions construire des bâtiments qui améliorent l'ordre public et l'administration. Un truc de la chaîne Temple Confucéen. Ouais. Salut Nestec. Scandale au McDo. Mon but est précis. La vermine doit être fauchée. Les doigts dans le nez. Malheureusement je ne peux pas aller plus loin. Je crois qu'on était bon pour arrêter plus ou moins le tour. A moins que je puisse faire un truc pas trop cher. 3 000 quand même. Ça à la limite. On est remonté à 30,3. Ça va être la nuit de cul ça. Je le sens. Voilà qui devrait susciter votre faveur. Ça va monter genre à 34 degrés. Non, peut-être pas ça. Mais demain, il y a des chances que oui. C'est la dernière vague de châle. Mon appart est monté à 35 degrés. Garantie d'autonomie. Kongzou demandera une garantie de son autonomie. Donc Kongzou veut se vassaliser à moi. Eh bien, je dis oui. C'est l'entrejambe de ta femme qui est plus fluide qu'une rivière. Mission ici, surpopulation. Surpopulation. Il est passé où avec son armée, l'autre Kongzou ? Il est parti se planquer chez... Ah non, c'est un Kongzou ça aussi. Nos conversations étaient aussi fluides que la rivière de ta mère. Bon, bien évidemment, je délègue. Pour les batailles de cul comme ça, on va pas perdre de temps. Mes ambitions portent leur fouet. Mes ambitions, non. Leurs poliations nous sera profitables. Le froid est glacial. Mais il purifie l'air. Restez fermes ! On marche ! Bienvenue, Altesse. Votre présence rassume. Ça va, on va se calmer. C'est qui pour me sucer la bite ? Ah, c'est mon fils. Kawang. Abdance ! Ça te va ? Bien. Ok, prochain tour, on ira vers le... S'occuper de cette armée, là. Faut s'en débarrasser. Après, il y a toujours... Il y a... ... ... Konggrong, normalement, il lui reste un... À moins qu'il... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Non. Ouais, c'est... C'est au niveau de Chang'an qu'il a réussi à s'installer. Putain, mais je rame du cul ce soir, c'est... C'est franchement pas les meilleures conditions du monde, hein. Je vous le dis. ... 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 Wire ! ... ... ... ... ... Abattard... Attends, c'est... Ouais, je peux juste voir la carte comme ça. Siège de languier. Non, on va laisser tomber. Il va me niquer de toute façon. On va pas perdre de temps. J'essaie de voir où c'est exactement ce port de merde. Quoi ? Yuan Shao est mort ? Succède à Yuan Shao, payant pour succession Yuan Tai, nouvelle autorité, fait vivre les rêves, les espoirs et les idées de la faction. Sans déconner, Yuan Shao est mort. Ouais, hein. C'est Yuan Tai maintenant. Ah, c'est ça qu'ils m'ont pris par derrière. Je vais pas jouer pendant 107 ans au chat et à la souris. C'est moi qui vous le dit. Détripez-les. D'épargnez personne. Pas de quartier. Paré au bouclier, taillé à l'épée. La voie est libre. On est en l'an 206, hein, mais bon. Exterminez-les ! Trappez durement ! Je vais vous baiser la gueule. Notre cause est juste. La victoire sera à nous. Je suis heureux de me battre à vos côtés, mon frère. Un nouveau cycle commence, mais notre cause demeure. Assez, trêve de bavardage. En garde. Trop de saucisses. L'empoisonnement de Yuan Shu. Ouah, il y a des tours d'archers et tout. C'est bien défendu pour un port de pêche de merde. C'est pas grave. L'attaque de l'Est. Les renforts ils arrivent par là Merde Pour prendre le contrôle du centre administratif Tuez ou faites fuir ces gardes Et fortifiez-le avec vos troupes Ils ont entier que j'allais me mettre là ou quoi ? Archer paré ! Non ! Dispersez-vous ! Trompez les rangs ! K.O. K.O. tu vas peut-être pas... Tu vas peut-être pas jouer au con non plus Tu vois ? Hein ? Bon Ah attends Eh je suis sûr que vous enziez ! J'ai cru que les chassons c'est le nom de la route du dagger J'ai vu ce que je suis dit ! J'ai cru que les chassons va regarder Sous-titrage ST' 501 Je préfère dire que la chassons Avec les chassons c'est le cas de la roulette Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Tu t'es culard ! Ça tire déjà ? Il n'aime pas. Pourquoi ça s'excite ? Là, ça tire. Regardez, c'est un queue entre les jambes. Regardez-vous ! Reger ! C'est la pression ! Ok, on a juste la pression ici. C'est bon. A nous ! Je sais pas... C'est quel général qui est dans la... Parce que... Là, ils y vont tout seuls, ces deux cons. Ouais, allez-y. Allez-y ! Y'a pas de problème. Ça me semble être toujours une bonne idée. Euh... Le temps de tenaille... Ils émerdent bien. Alors que si on attaque tous au même endroit, on va... On va se gêner, on va se... Et ça va pas être pratique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes faible ! Mourez en silence ! Des paroles stupides ! La cavalerie... Un peu trop d'avance, par contre. ... Putain ! Pause, 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 pause ! Pourquoi vous vous branlez les couilles à moitié, là ? A moins que... Eux, ils arrivent à viser si loin que ça ? Je sais pas, hein ? Putain, mais ça vise... C'est chiant pour sélectionner les unités que tu veux, des fois. Ouais, ça reste eux qu'il faut viser pour le moment. Merde. Nos soldats fuient ! Les lâches ! Putain, mais on se fait niquer, là. C'est pas bon. En même temps, j'ai des renforts qui mettent... Archer ! Vous pouvez sûrement mieux faire. C'est tout ? Allez, faites un effort ! Comme ça. Parce que là, ça va être la vraie tonnerre. Parce que là, ça va être la vraie tonnerre. Regardez les fuir ! Lâche ! Un soutien, ici. Vous pouvez toujours viser ceux-là. L'ennemi s'enfuit ! Les lâches ! Avec mes généraux, le combat aussi. Que pour aider un peu. Je ne sais pas s'il tient. Je ne sais pas s'il tient. Je sais pas s'il tient. Je ne sais pas s'il tient. Je sais pas s'il tient. Je sais pas s'il tient. Je sais pas s'il tient. Derrière, écoutez-moi ! Notre frère est attaqué ! Défendez-le ! L'heure est venue ! Solide comme la terre ! Préparez-vous ! Aussi inébranlable que la montagne Allez-y Je sais pas ce qu'il vit Ils en mettent du temps à cette unité là Regardez les fuir Lâche En vrai il faut aller par là J'ai une unité d'archer qui est morte En vrai c'est un peu Putain mais C'est que mes archers n'ont plus de munitions Pour aller au combat comme ça Ne cédez rien A l'attaque Préparez-vous Solide comme la terre H paré Qu'est-ce que vous branlez Le général ennemi a péri Il n'était pas de taille Tuez-les Ah ils sortent les épées Les archers Ils en ont plus rien à branler Les guerriers ennemis des Garpis Ha ha Ils sont gênés par ces putes Détruisez-les On pourra reprendre notre tonnage Complètement A cause de ces merdes A cause de ces merdes A cause de ces merdes Au garde à vous L'ennemi s'enfuit Les lâches Préparez-vous Sentez la terre gronder Au garde à vous Tuez-les On me démarre, on me f*** ! Lequel ? Qui est mort ? Qui est mort, putain de merde ? Eux ils sont en berserk ! Attends, j'vois un p*** ! Kao ? C'est pas vrai ! What the f*** ! Putain, j'vais t'obliger, ça fait chier ! Mais en vrai c'était censé être une bataille assez simple hein ! Kaokao, clairement pas de crever dans une bataille de merde comme ça ! Mais Kaokao, il a dû avoir un coup de malchance j'imagine ! Alors qu'en vrai, on était à deux doigts de faire une espèce de tenaille et tout ! Je vais essayer de la finir pour la satisfaction de... ...de les tuer mais on laudera et on la fera en délégué parce que... ...ça me casse les cou... ... Kaokao qui meurt comme ça, franchement, what the f*** quoi ! Y'a des limites à la gainesse ! Tenez-vous prêts ! Au combat ! Les guerriers ennemis des Garpis ! Les guerriers ennemis des Garpis ! En fait, il se prend la moitié des couilles derrière ! La victoire nous attend ! La victoire nous attend ! La victoire nous attend ! Ouai... ... ... ... Au moment ou j'étais... ... ... ... C'est n'imple ! Il reste juste ça en fait. Ne cédez rien ! Les guerriers ennemis déguerissent ! Voilà ! La blase un petit peu quand même ! Je croyais que normalement les gens apportant scénaristiquement n'étaient pas censés crever facilement. Il n'est pas mort K.O.K.O. aussi ? Il n'est pas mort K.O.K.O. aussi ? Je suis yi. Chegong, bien. Le noble ennemi est mort sur le champ de bataille, bien que nous déplorions cette perte. Il s'est battu avec honneur, méritant ainsi le respect. La blessure K.O.K.O. Non, ça va. Non mais justement dans un tuto Benjamin, c'est pas par hasard que je dis ça. C'est parce que dans un tuto un mot de la gronias a dit important scénaristiquement justement. et t'essaier de mourir plus difficilement. Donc c'est bon K.O.K.O. il n'est pas mort. Il est juste blessé. Donc j'ai bien fait de pas l'autre tout de suite. Ah ! Ça fait peur le jeu là. L'arbre le plus puissant. Dites-moi ce qu'il s'est passé en mon absence. Bon bah reposé. Paré au combat. Au prochain tour, je pense qu'il y a à faire. Au prochain tour, je pense que... Je pense à croire qu'au prochain tour il revient sur pied. Après, il faut que mes troupes reviennent. Il faut qu'on prenne... Et... L'enferme peut-être. Ça c'est quoi ça ? Une force de l'U-B. Je vais voir si je peux pas recruter un peu de troupes là. Groupe de... Dix ans. Lol. Je suis pas sûr que ce soit l'unité la plus efficace du monde bizarrement. Le parfum du printemps donne espoir. Mais il a quand même gagné un level. Présence impérieuse. Méditation. Noblesse. Indémoralisable. Tous boivent et mangent mais peu savourent leur nourriture. Vous avez compris ? Savourez votre nourriture. Arrêtez de faire des cuissecs avec l'alcool bande de déchets. Et... Profitez de l'alcool. Des arômes. Un seuls. Des bruites. Des morceaux. Des bruites. Des morceaux. Les foules sont certes modestes, mais bien présentes. J'ai l'air d'être bourré à l'énergie solaire. Tu crois que je bois tout seul ? C'est votre dernière chance de faire la paix. Putain, il veut payer la paix pour la paix. Forcément, maintenant que t'as plus d'armée pour défendre les environs. Non, non, non. Je te déloge de ta région de merde. Et ensuite, tu iras t'exiler à Chang'an. Et éventuellement, tu pourras me payer 800 par tour à ce moment. On pourra éventuellement négocier là-dessus. Mais pas avant. C'est un rejet fort brutal. Est-ce que le bot Rosebot fonctionne ? D'ailleurs, quand le PC s'est mis en veille, ça a peut-être le bot. Je n'ai pas fait attention. Je n'arrive pas à voir s'il a parlé récemment. Ouais. J'ai l'impression qu'elle réagit pas. On lance à la saucer. Bravo. Il faut que je la reboot. Parce que pour moi, le machin était toujours allumé. Je ne pouvais même pas dire connecte-toi. En fait, le logiciel l'a considéré comme déjà connecté. Donc, ça a bien saucé le bord. Voilà, normalement, c'est bon. Le bot doit être de retour. Ok, donc ça se fait la guerre. Kong-Gong a fait de Han Sui son... Le mec ! Comme ça... Ouais, ouais, ouais... Le foyer réjouit le cœur. Du néant surgissent les héros. Bienvenue, Altesse. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment je fais pour le remettre ? Il est toujours blessé. Il faut encore deux tours avant qu'il ait perdu toute sa blessure. Mais, ouais... Je ne sais pas comment je fais pour le refout devant. Ça, c'est... C'est pas clair. Ça m'énerve. Bon. Ça restera comme ça pour l'instant. Tant pis. Ça me saoule. Ouais, il faudra aller de fort. Dites-moi ce qui s'est passé en mon absence. Avançons. Voilà, vous allez rester là pour l'instant. On fera ce qu'on a à faire. Ah. Eh, dis donc, ils ne sont pas contents, la Bérye, là. En même temps, avec toutes ces guerres. Ça a l'air arrêté de chialer, maintenant. Toujours la banane. Toujours debout. Réseau dissimulé. Ah, j'avais un sac à merde qui était mort comme ça. En faisant de l'espionnage. Hey, Jiu. Ça te dit d'aller espionner... Euh... Sounjian. Parce qu'il sent la merde un peu, Sounjian. Toujours la banane. Toujours debout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ce soir on va baiser et ce sera chaud ! Ah c'est tellement bon ça ! Faites des guerres si ça vous amuse ! Vie harmonieuse ! La relation entre Xiodun et Kaohang se renforce ! Encore un tour et ça ira mieux et en même temps mes troupes se restaurent ! T'es qui toi ? Zancho ! Point d'action de l'armée... Ah oui ! Je vous déplace que dalle ! ... 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 C'est rien au niveau de Kongronk. Que voulez-vous ? Kongronk, du coup, il a dû quand même assez augmenter sa puissance au final. Non, on est similaires, d'après ce qu'ils disent. Si je mets les groupements de factions. Je suis toujours dans la coalition qui terrasse les barbares. On a quand même assez gros bill, une belle team, Yuan-Tan, l'Empire des Han, Kong-Zu, Gongsun-Zan, la coalition du fleuve jaune, ça passe. Ah oui, Han-Sui, j'aurais pensé que c'était un vassal de Mateng, mais apparemment même pas. L'alliance de la lune assombrie. Ah, il y a Liu-Bei dedans. Mais Liu-Bei, il m'apprécie et quand... Enfin, à aucun moment, il s'est foutu en guerre contre moi quand j'attaquais ses alliés, donc... Coalition qui s'oppose à l'oppresseur, ils sont deux. Coalition pour la réconciliation de la Chine, Sun Jian Liu-Yao, Zhang Chao-Zeron. Et le reste, sans alliance. Non, mais c'est juste qu'en fait, Rose, ça commence à l'époque de... De la coalition antidote, donc... Bah plus précisément, ça commence après Wu-Lao, donc à l'époque où... Wu Dong-Zo a foutu le f*** du capital et qui s'est retranché à Chang'an. Mais... Techniquement, on commence à une époque où la coalition va se dissoudre. Et du coup... Du coup, c'est pour ça. Mais en vrai, c'est juste une situation de départ. Rien à foutre de vaincre Dong-Zo. Le véritable objectif reste d'unifier la Chine, et puis voilà, quoi. Ma lame ne tremblera pas. Ah ! Putain, regarde le f*** de Zhang Chao, là, qui essaie de... Oh, le fils de p***. Affrontez les épreuils. Le mec, il essaie de me prendre le p*** sous le pied. De me couper le pinga sous le pied. Comme on dit chez moi. Et le pire, c'est que... C'est que je peux rien y faire pour l'instant. Putain, chuuut. Le seul truc que je peux faire, c'est pour éclairer la guerre. Parce qu'il a déjà commencé à faire son assaut. Comme Chaotiao était blessé... J'ai pas pu le lancer. Je pense qu'il va falloir aller prendre Dong-La pour le moment, et... Après, entamer une campagne éventuelle contre Zhang Chao. On va faire ça, tant pis. De toute façon, Zhang Chao, il me semble que j'avais l'intention de le baquer après. Il y a un territoire, je sais plus où. Il me semble que... Ouais, il y a un territoire ici. Je voulais prendre ça. Donc, bah voilà. J'ai envie de dire, c'est l'occasion. Laissons-lui ce territoire. Pour l'instant. Par contre, j'aimerais bien refouître Xiao devant. Ou alors, c'est peut-être... Genre, si je fais ça... Le fléau de la Chine requiert d'être impitoyable. Putain, ouais, là, je l'ai foutu en dehors. Aux armes ! Merde ! Merde ! Putain ! Ça m'énerve ! Soyez patient. Faites confiance au ciel. Fait chier ! J'arriverais... Je sais pas si j'ai fait pour le refoude dedans, maintenant. Je débarrasserai la Chine des seigneurs de guerre. Cultivez la patience. Une seule cause ! Purger le chaos. Vers l'unité ! C'est parti ! Ah ! Le fléau de la Chine requiert d'être impitoyable. C'est bon, ça l'a refoutu devant. C'est un peu chiant pour mettre qui tu veux devant, en fait. Genre, y'a pas de... Y'a pas de fonction simple pour le faire, plutôt que de faire cette manipulation à la con que je viens de faire. Ça m'a l'air d'être un truc... Un peu à l'arrache, ce que j'ai fait. On va rester. Au commerce, c'est parfois la meilleure façon d'obtenir garde-cause. Bien-sûr, Seigneur Gongsun Zan, j'accepte. Je suis pas sûr que les personnages dans le jeu Ils fanent un peu à la Dynasty Warriors Parce que sur le Discord Heimer l'autre fois il avait montré un screen Où il y avait Guanyu Et Loubou qui était toujours en vie Genre en l'an 230 Une connerie comme ça D'ailleurs le temps passe très vite dans ce jeu Si tu regardes En matière de date je veux dire Vu que 5 saisons égale Enfin 5 tours égale 1 an C'est un petit peu le souci Qu'il y avait aussi dans Total War Shogun 2 Je trouve que le temps passait méga vite Notamment par rapport au déplacement Que tu faisais avec les armées Genre en une saison Tu vas pas me dire qu'une armée Elle attend à peine D'aller genre de là A là Pareil un peu violent quand même En matière de déplacement C'est pas très très cohérent là dessus Je devrais avoir le temps d'arriver quasiment là Attends mais j'étais même dessus là Attends il y avait Icône d'attaque K.O. K.O. il peut y arriver ou pas ? Je crois qu'il peut Ah merde il peut pas Merde parce que je voulais éviter d'être là dedans Genre en plein hiver Tant pis je vais me bouffer un peu d'attrition Ça fait chier De quoi pour les déplacements d'armée Je trouve pas ça ouf En matière de cohérence Dans les Total War Genre en vrai Pour que ce soit Pour que ce soit vraiment Vraiment sympa de ce côté là Faudrait Au moins deux fois plus de tours Pour qu'une année passe Voire même peut-être trois fois plus Ou alors que tu puisses faire plus de déplacements par tour L'un des deux A la limite pour la fluidité du jeu Ce serait peut-être plus intéressant Que ce soit Des déplacements augmentés Plutôt que plus de tours Pour passer une année Mais C'est deux solutions possibles Je pense Mais il y a peut-être des mods pour ça J'avais vu sur Total War Total War Shogun 2 Il y avait au moins un mod Qui permettait de doubler le nombre de Le nombre de tours qu'il fallait Pour passer une année Ouais Les deux me paraissent assez logiques Au final Que tu fasses plus de tours Pour une année Ou que tu fasses plus De déplacement en deux tours Mais que tu comprennes le même nombre de tours par année Ça reste un petit peu du pareil au même Quoi C'est Une année se déplacera à peu près de la même distance Si tu paramètes bien ton truc Mais en Chine Ça reste des grandes distances Mais Ta gueule Même si c'est des grandes distances Enfin même si Ça fait quand même une distance Considérable Ça reste très très peu en réalité Comparé à ce qu'ils sont censés Pouvoir se déplacer En une saison Non Après il y a peut-être des bonus Vlex Mais c'est pas ça que je dis C'est juste Pour un souci de réalisme Plus que De gameplay Même si Ça pose aussi un peu un souci Au niveau du gameplay Quelque part Mais C'est en fait Que le jour Par exemple J'ai un territoire Et que je me fais attaquer là Le temps que mes armées Se déplacent jusque là Il va me falloir peut-être deux ans Peut-être plus Pour arriver jusque là Avec mes armées Faut quand même avouer Qu'il y a un problème C'est 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 pas possible en vrai Ça a beau être grande machine À un moment donné Non quoi Mais c'était Beaucoup plus flagrant Sur la carte du Japon Où Le Japon est plus petit Beaucoup plus petit Et au final C'était à peu près La même chose Et En vrai Ça n'a pas de Par rapport au temps Que tu passes Genre T'as mis Deux mois Avec ton armée Arrivée D'un bout De En plus Le truc de Behai Ça fonctionne pas Si ça en vrai En vrai En vrai J'ai eu C'est J'ai eu